Guinée, Guinée, mes chers compatriotes, je rentre du Maroc après un séjour plus long que prévu, qui permet aujourd'hui de relancer et redynamiser le processus de transition initié le 23 décembre 2008. Malgré les difficultés de parcours et quelques doutes qui persiguent encore, nous sommes nombreux à croire que nous pouvons apprendre de nos erreurs pour relancer la machine. C'est dans ce cadre que ma visite à Rabat se situe. Je me suis rendu auprès du capitaine Moussa Dadis Kamara pour lui exprimer en tant que collaborateur et frère d'armes mes voeux de propre rétablissement après la tentative manquée d'assassinat dont il a été victime le 3 décembre 2008. Par la grâce de Dieu et nos fervents prières, sa vie n'est pas en danger. Mais il faut du temps, de la patience et un suivi médical pendant un certain temps pour qu'il se rétablisse totalement. C'est le lieu et l'occasion de remercier Sa Majesté, le Roi Mohamed VI, qu'il a reçu à bras ouverts dans la pure tradition d'hospitalité et de solidarité marocaine et africaine. Nous exprimons aussi notre sentiment de reconnaissance à l'endroit des présidents sénégalais, M. Aboulay Ouad, et Bukinabé Blaise Kompahori, qui, les premiers, ont apporté une précieuse assistance dans l'évacuation de notre cher frère d'armes. Mes chers compatriotes, ma visite à Rabat a été aussi et surtout l'occasion de m'entretenir avec le capitaine Moussa David Kamara dans la confiance et la franchise, et sans tabou, des attentes et espoirs que nous souhaitons tous devoir combler suite au discours que j'ai livré à la nation à la faveur du premier anniversaire de l'avènement du CNDD au pouvoir. Le plus urgent dans ces moments critiques de notre histoire, c'est de réconcilier le pays avec lui-même, en reconnaissant et plus encore, en reparent les multiples torts causés. C'est de rétablir la confiance entre gouvernants et gouvernés par le respect, la confiance et la reconnaissance mutuelle. C'est également de rompre l'isolement de notre pays sur la scène internationale par un retour rapide à la démocratie et aux valeurs républicaines. Mes chers compatriotes, notre État, pour être respectable et préquantable à l'obligation morale, est le devoir sacré d'assurer la sécurité pour tous, la paix pour chacun. Ainsi, nous serons heureux et libres sur la terre de nos ancêtres, de même que fiers d'être guinéens. Mes chers compatriotes, vous vous doutez bien que le renouveau de la rupture que nous appelons tous de nos voeux pour lesquels chacun d'entre nous reste mobilisés, déterminés et vigilants, ne peut se faire que par le biais d'un nouveau contrat moral, politique et social, librement consenti par chacun et tous au nom de l'intérêt supérieur de notre nation. L'adhésion totale est véritable de toutes les composantes politiques et sociales ainsi que celles de tous nos partenaires à un nouveau processus de transition équitable et transparente et souhaitable. Cela pour éviter les erreurs du passé. Sur la base de l'ouverture totale indispensable à rassembler tous les talents, toutes les expériences, toutes les compétences au service de notre pays qui en ont tant besoin. Il nous faut poser dès maintenant des actes allants dans le sens de l'apaisement, de l'unité de tous les Guinéens, de la refondation de notre État et de notre système politique. Pour ce faire, et conformément aux accords de Ouaga, nous décidons à partir de l'instant du choix d'un premier ministre issu de l'opposition, désigné par elle-même qui engagera avec l'ensemble des couches sociales et politiques du pays des discussions et consultations pour la mise en place d'un gouvernement de transition d'union nationale. Mes chers compatriotes, le temps et les modalités pour y arriver, la composition de cette nouvelle équipe basée sur l'unité dans la diversité incombe désormais à toutes les parties concernées que j'invite à tout faire pour ne pas imposer au pays une attente longue et intermédiaire. Le pays ne peut continuer à attendre et souffrir davantage. Les Guinéens sont impatients et désormais les plus exigeants. La communauté internationale nous presse de hâter le pas et attend de notre part des progrès significatifs ici et maintenant. Il nous faut par ailleurs lever l'hypothèque sur notre présent et notre avenir en libérant les énergies et intelligences créatrices toutes les bonnes volontés à un moment où le pays est dans l'impasse et l'incertitude totale, une administration bloquée, et un État qui n'existe plus que de non, une économie en faillite. Il nous faut, chers constituants, frères et compagnons d'armes, faire renaître l'espoir et la confiance et amener chaque Guinéens à croire en lui-même, en ses dirigeants et son pays. Mes chers compatriotes, les acteurs politiques, tous les compatriotes qui, pour des raisons de sécurité ou parce qu'ils sont menacés dans leur liberté ou encore parce qu'ils sont fistés dans leurs droits, ont choisi de vivre à l'étranger, sont invités à rentrer au Bercaille pour apporter leur contribution dans la construction d'une Guinée nouvelle, démocratique et prospère, dont les bases à compter de ce jour historique sont jettées. En ma voix, le CN22 et le gouvernement s'engagent solennement et fermement a garanti la sécurité de chacun et tous, l'intégrité physique et morale de chaque citoyen et citoyenne et de toute personne vivant sur le sol guinéen. Il est prévu en particulier pour les leaders de l'opposition des unités mixtes de sécurité, gendarmerie, police, armée, directement rattachées aux ministres chargés de la sécurité présidentielle. Pour leur protection, partout où ils seront ou se rendront sur le territoire guinéen pendant toute la durée de la transition. Mes chers compatriotes, la Guinée, c'est l'affaire des Guinéens d'abord. Notre destin sera celui que nous voulons qu'il soit. C'est maintenant que se joue notre avenir personnel et celui de notre nation. Cet avenir s'oppose à ces termes. Que voulons-nous ? Où allons-nous ? Qui doit nous diriger ? C'est au peuple souverain de Guinée d'en décider le moment venu à l'occasion des élections que nous attendons et espérons fortement et qui se dérouleront à la date fixée par la nouvelle autorité de transition. Jusqu'ici, notre histoire s'est déroulée autour des hommes et de leur destin singulier. Celle que nous devons écrire à partir d'aujourd'hui doit partir de nous et aboutir à nous. Dans ce grand destin, un destin impossible pour chacun et tous. C'est ma conviction personnelle et profonde. L'État, le pays, ce n'est pas moi, c'est chacun de nous responsable à part entière de notre destinée commune. C'est ma démarche. Si vous la partagez, nous la défendrons ensemble jusqu'au bout, dans l'unité et la cohésion. Je ne crois pas au destin individuel. C'est pourquoi je n'hésiterai pas un seul instant à me retirer dès lors que j'aurai eu le sentiment de prêcher dans le désert ou d'aller à l'encontre du sens de l'histoire et de la volonté populaire. Vive la République, vive la Dîner, vive la démocratie, vive les forces armées. Gagne et qui bouge. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition réalisée par Abdoulaye Diallo au cadrage Yaruba Dumbouya. À 22h30, vous serez en compagnie de Hagia Ramatoulaye Touré pour toutes les informations. Merci de votre attention. Bonsoir.